DJ Gel, Funky Family, Don't Sleep DJ, R.E.D.K, Big Up Creative Art, c'est l'avenir ! Alors, pourquoi, j'ai envie de te dire, parce que les gens ont envie à un moment donné de vivre leur vie, et comment, par les moyens les plus simples, on se quitte, on se sépare, en gros, c'est ça. Alors, depuis Funky Family et Don't Sleep DJ, et Don't Sleep Le Label, il s'est passé plusieurs choses. Moi, j'ai commencé à beaucoup mixer, en fait, dans tous les endroits, un peu en France, un peu en Europe, tout ça. J'ai accompagné pas mal de groupes sur les scènes, notamment, comme ce soir, avec R.E.D.K, la France-Chine. J'ai repris un peu des activités, on va dire, dans le dessin, dans la peinture, tout ça. Je prépare des projets solos de production, je donne des cours, donc, en fait, j'ai un peu arrêté, on va dire, le gros artistique avec les maisons d'un disque, pour consacrer à des choses plus personnelles. On ne vend pas la musique, on la partage, c'est un dicton, c'est un proverbe. Et pour moi, on arrive dans l'ère où, justement, on ne vend plus la musique, on va commencer à la partager, puisqu'on va la vendre de plus en plus avec des moyens indirects, publicité, accords, partenariats, sponsoring. Et sur mon site, moi, j'ai décidé de ne pas vendre la musique, en fait, j'ai décidé de donner de la musique, d'offrir de la musique. Évidemment, on ne va pas dire que c'est pour rien, c'est parce qu'à côté, ça me permet d'être une vraie carte de visite. Et ces mixtapes-là, en fait, ce n'est pas des mixtapes de rap, bien que ma jeunesse ait fait dans le rap et à travers des mixtapes, mais c'est des BO, des mixtapes, des sound designers, on va dire, de projets un peu très différents les uns des autres. Si on prend un MARS, c'est la BO d'un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est écrite par Julien Valnet et chez Wild Project, qui est distribué à la fenêtre, tout ça, qui est un livre sur les histoires et les légendes du hip-hop marseillais. Et cette mixtape, elle retrace exactement, on va dire, le bouquin, c'est un oui-dire. Donc, on va avoir plus de, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de 30 ou 60 titres, un truc comme ça, mais tout est passé entre des moments d'actualité. Donc, la mort d'Ibrahim, mais aussi le FN à Marseille, tout ça, les premiers arrivés dans le rap, tout ça. Donc, MARS, c'est ce genre de BO. La Burning, qui est notre mixtape, c'est autour des soirées qu'on fait avec Anaïs et Pedro, qui sont des soirées où il ne faut plus se souvenir de rien le lendemain matin. Donc, ça, ça parle bien de ce que c'est. Et la troisième mixtape, je ne me rappelle plus ce que tu disais. Nos genres, et nos genres, voilà, c'est encore un truc dans lequel je me place, moi, où je n'ai pas envie de m'identifier ni aujourd'hui, ni d'être identifié hip-hop, ni d'être identifié rock. J'ai envie d'être identifié juste DJ ou musicien. Et nos genres, elles se calent bien dans ce style-là, parce qu'il y a du rap, du rock, de la musique française, de la musique électro, il y a tout style. On peut trouver Serge Gainsbourg, ou on peut retrouver des trucs très électro et anglais dessus. Donc, c'est un peu comme le cri que lançait Persona, donc Gynéco, classez-moi dans la variète. Moi, classez-moi dans un truc qui n'a plus rien à voir avec le rap, s'il vous plaît. Je ne veux plus, même si j'aime beaucoup et que je viens de ce milieu-là. Alors, les clashs, c'est quelque chose qui est toujours arrivé, en fait, dans l'histoire du rap en général. C'est-à-dire, déjà, dans le rap des années 90-90 aux Etats-Unis, le Queens s'est fait connaître par des clashs, le Bronx s'est fait connaître par des clashs, tout ça, et c'est ce qui a fait que ces quartiers-là ont émergé avec des rappeurs connus, tout ça. C'est assez dans la culture. Maintenant, je pense qu'en France, on l'a assez mal traduit. C'est-à-dire qu'on en a fait un business parallèle et une espèce de fausse compétition, alors qu'à la base, on sait très bien que dans le rap ou dans toutes sortes de musiques, la compétition est positive. Et là, en fait, le clash, c'est devenu quelque chose de très merdique parce qu'en fait, c'est presque quelque chose de dessiné ou d'appelé d'avance. C'est un appel du pied. C'est quelque chose de... on le voit arriver de loin. Pour ce qui est du style du rap marseillais, on voit bien qu'avec ce soir et même avec d'autres groupes, on a une école qui est bien unique et différente. Mais à la fois, on a une... à côté, en parallèle de cette école-là, on a des jeunes et on ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas leur cracher dessus parce qu'ils sont influencés par quelque chose de très nordique, de très parisien. Alors qu'à la base, nous, on fait de la musique marseillaise et du rap marseillais et qu'on est très fiers de ça et qu'on le revendique avant tout. Ce n'est pas quelque chose où on dénigre le rap de Paris, mais on sait déjà qu'on est dénigré par le rap de Paris. Et de ce fait-là, on veut faire du rap marseillais. C'est que moi, avec mon groupe Fonky Family, c'était une des premières choses, c'était de revendiquer un rap qui était totalement marseillais d'abord. Donc voilà ce que je pense. Après, sincèrement, j'écoute de moins en moins de rap en général et j'essaie en fait de juste aller prendre ce que moi, je veux aller chercher parce qu'une radio me permet d'écouter ou parce qu'un site me permet de découvrir et plutôt moi, ce que je veux aller écouter. Donc ça peut se retrouver sur MySpace, dans le CD d'un pote ou à la radio ou même à la télévision, mais mon coup de cœur, je vais aller le choisir moi et je ne vais plus le laisser faire par des radios ou par des télés. En fait, ça vient de tout ce qui est le délire des tableaux, de la peinture, tout ça, du moulage, parce qu'à côté, je fais du moulage, tout ça. C'est revenu du graffiti en fait. Je viens d'une vieille école du graffiti où je taguais pas beaucoup à l'époque, mais où je taguais quand même et où on était avec des gars qui s'appelaient ABS. On a monté un crew qui s'appelait ABS ici. On était en lien avec des mecs de Toulouse. On a monté 313 qui est 31-13 Marseille-Toulouse. Et on était un gros crew à une époque où on s'appelait RDR, Roi des Rues, avec Obez, Abel, plein de gars comme ça, Kame, Ryan, tout ça. Et de cette old school série dans le graffiti, aujourd'hui je me remets à peine. J'ai fait une série qui s'appelle In Memory Of, qui est sur tous les rappeurs morts, Biggie, Tupac, Big Pun, Bigel, Alia, etc. J'ai fait une autre série sur le hip-hop en général qui s'appelle Hip-Hop Old. Et là aussi j'ai fait une série avec ma femme qui s'appelle Chloé, et qui s'appelle 1930 Revival, qui est à découvrir près du bar Le Cristal, qui est au Vieux-Port sous les voûtes. Et voilà, donc des fois j'expose comme ça dans les lieux atypiques, parce que j'ai aussi exposé au milieu du cours Julien des toiles que les gens pouvaient décrocher du mur pour aller garder chez eux. Donc c'est un peu des actions un peu différentes. Mais j'essaie de, tout à l'heure on en parlait justement, j'essaie d'aller chercher des choses à l'extérieur du rap, pour encore kiffer le rap et la musique que je fais, on va dire. Voilà, en gros c'est ça. Et pour les soirées c'est pareil. Les soirées, je fais des soirées avec Anaïs et Pedro, allez voir sur le blog, il y a des trucs super intéressants. Et en fait avec eux on fait des soirées qui s'appellent les burnings. Évidemment c'est pas des soirées rap du tout, mais il y a du rap, il y a du rock, il y a de l'électro, il y a du dubstep, il y a du grime, il y a de la trappe musique, il y a de tout. Il y a même de la chanson française, tout ça. L'essentiel est de faire la fête en fait avant tout. Et donc on fait ça dans des PMU, dans des boîtes de nuit à la plage, où on peut on fait ça. À côté de ça il y a aussi un truc qui s'appelle Block Party Sound System, avec Caméléon de la méthode, avec lequel on fait des grosses parties. On a fait You, on a fait Kendrick Lamar, on a fait Dog Pound, et on fait plein d'artistes comme ça en première partie. Avec aussi les All Style Crew, qui sont un crew de danseurs à qui je big up. DJ Clyde et Oligi, c'est un collectif qui s'appelle la 808, c'est deux DJ parisiens et moi, et en fait on fait des soirées à Paris. Notamment on a joué la semaine dernière avec Joey Star, et on en refait comme ça régulièrement, et on joue à Paris et dans la France. À côté de ça on fait des soirées à la montagne, on va faire des soirées sur les bateaux, on va faire des soirées... Là les prochaines qu'on va faire c'est... J'ai fait une boum aussi la semaine dernière, et là on fait une boum dans deux semaines aussi quoi. Donc c'est assez particulier. Bienvenue, bienvenue dans ta loge ! Redka est parmi nous, je le balance vite fait. Et donc voilà, c'est un peu tout ça, et Redka aussi est en concert, que j'accompagne pendant sa tournée. Voilà, en fait c'est que des kiffs comme ça, mais ça reste vraiment un kiff perso quoi. Le but c'est de kiffer encore la musique, et de faire le truc carré, et d'amener à ce que quand on nous voit, on se dit ces mecs là sont carrés, etc. Le plus important pour moi c'est ça. C'est ça.